Les 4 saisons de la Chapelle Bouexic. Bienvenue sur le parcours de la curiosité. Les premiers agneaux qu'on a eus, ils jouaient à sautemoutons ensemble. Mon fils s'allongeait par terre et les agneaux sautaient par-dessus. Quelqu'un qui a la fibre animale, qui est encore plus proche des animaux, il va vivre quasiment en permanence avec les animaux. S'il faut se lever la nuit parce qu'il y a un vélage, il y a un misbas, il faut être à côté pour surveiller, que tout se passe bien. L'éleveur, il va vivre à côté avec ses animaux. C'était hyper fréquent que dans la cuisine, tu avais les chats, les poules, tout le monde se déplaçait allègrement sur les tables. Fragments d'une lettre d'amour lue par des fourmis. Suzanne aimait Marie, mais Marie l'ignorait. Elle faisait bâtir, rue du bout de la lande, une maison nouvelle avec son mari, grande, près d'un bosquet de pain, un reste de forêt. Suzanne y déposa des mots pour son amante. Une lettre d'amour cachée sous le ciment, scellée au bas d'un mur. Au lit, innocemment, Marie s'endormirait, près des phrases brûlantes. La maison terminée, des fourmis s'installèrent. Marie allait au lit, tout contre son mari. Les insectes rongeaient l'amour épistolaire. Encore, ton col, ma main, des baisers. Pas se taire, je t'ai vu. Tu marchais à regard, tu as ri. Un jour, demain, plus tard, nous irons solitaires. Nous, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'adolescents que maintenant. Du coup, on était à tout un petit goût, très peu nombreux. Du coup, il y avait toujours des petites histoires d'amour avec un tel qui voulait sortir avec un tel. Ou plusieurs garçons qui étaient amoureux d'une seule fille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Il y avait plus de garçons que de filles. Il y avait plus de garçons qui étaient amoureux d'une seule fille.